Conférence de presse d'avant-match pour Jean-Martin Mondelon et les siens. A la veille de la présentation de la proposition d'article du président de l'exécutif, un article 72-5 basé sur une large autonomie, le chef de file de l'opposition propose lui aussi son propre article. Un 72-5, mais pas avec le même contenu, il fustige celui de l'exécutif. Ça relève quasiment de l'imposture en matière de numéros, je m'entends. On ne peut pas mettre du jus de 74 dans du flacon de 72-5. Le 72-5, c'est celui que nous avons défendu dès le départ, qui est celui aujourd'hui en effet le plus digeste et le plus audible à Paris, mais c'est celui qui concerne l'adaptation de la loi. Ce n'est pas celui qui aujourd'hui conduit à vouloir faire la loi. Je crois qu'il faut assumer. Le groupe Pellabène votera donc contre le rapport de l'exécutif. Celui de Jean-Charles Orsoutch devrait se prononcer en faveur. Reste à connaître la position de Valérie Bozzi et des siens. A la veille de la session, ça s'active dans les couloirs de la collectivité. Ce matin, c'est Jean-Guy Talamone, Pédran Tautomas et Jean-François Casalta qui y sont allés de leur conférence de presse. Ils ont présenté le résultat du travail de la Commission pour l'évolution statutaire de l'île. Il s'agit d'une proposition d'article quasi similaire à celle de l'exécutif, mais sans numérotation particulière. L'idée de la Commission, ce qui a été avancé depuis plusieurs semaines, c'est qu'effectivement le contenant, la numérotation, est seconde face au contenu. Et donc avant de fermer le débat, je dirais, sur cette question, nous préférons pour notre part, mais ce sera l'objet de discussions, nous concentrer sur ce qui doit faire l'architecture générale de l'article, l'intervention dans le domaine de la loi et du règlement, l'habilitation permanente et les matières dans lesquelles la collectivité de Corse pourra intervenir. La Commission s'est réunie une dernière fois à 17h, pendant que Gilles Siméon y présentait son rapport devant l'Assemblée des Jeunes, un énième test avant la session de demain qui s'annonce mouvementée.